... Bonjour Sébastien Le Foll. Bonjour Alexis Lacroix. On est très heureux de vous recevoir ce vendredi, juste avant les fêtes de Pessar. Donc vous voyez, on termine bien ce morceau de l'année avec vous. Et vous nous revenez avec un livre passionnant qui est sous votre direction, un livre collectif. Les lieux du pouvoir, une histoire secrète et intime de la politique aux éditions Perrin. C'est un livre effectivement passionnant, alors qui rassemble des contributions aussi différentes, enfin de nombreux journalistes politiques, de vos amis, de la place de Paris, de Air Force One, au terrier présidentiel où serait déclenché la frappe nucléaire. On est à peu près partout dans les grands lieux de pouvoir qui composent aujourd'hui le puzzle du pouvoir français. Donc c'est passionnant. Évidemment, ça nous révèle aussi un certain nombre de secrets sur le fonctionnement du pouvoir. Alors on va commencer par la longue durée de l'histoire. On ne commence pas par l'actualité justement. Qu'est-ce qu'ils nous apprennent ? En gros, c'est au lieu de la sacralité républicaine. Et comment le pouvoir se symbolise-t-il dans ces lieux d'apparat et de prestige qui font rêver beaucoup de Français, qui n'y entreront jamais, sauf peut-être pendant les journées du patrimoine. Et grâce à vous, justement, ils vont y entrer. – Alors l'origine de ce livre, c'était un constat qui est que nous vivons une crise politique dont l'une des caractéristiques est une très grande impuissance publique. Les meilleures volontés se perdent dans un labyrinthe. Et j'ai voulu comprendre en réunissant probablement parmi les meilleurs spécialistes de la politique française aujourd'hui, qui sont à la fois des praticiens et des stylistes, des gens qu'on a plaisir à lire. – Oui, c'est écrit. – D'ausculter vraiment les lieux où à la fois se prennent les décisions dans notre pays et les lieux où le pouvoir se représente. Parce que le pouvoir, il est très schizophrénique, vous l'avez suggéré, c'est-à-dire qu'il est aussi ingrat dans son exercice qu'il est fantasmatique dans sa représentation. On projette beaucoup de fantasmes sur ces lieux où s'exerce le pouvoir en France. – Vous m'autorisez à vous interrompre à ce stade, Sébastien Le Foll, vous connaissez très bien le pouvoir, vous avez dirigé l'Hébdomadaire Le Point, vous êtes éditorialiste au Télégramme aujourd'hui à Brest, et donc vous êtes vraiment, comment dire, à l'interface. De la relation entre les milieux journalistiques et les milieux du pouvoir politique. Est-ce que ce fantasme généralisé sur les lieux de pouvoir, il ne faut pas se leurrer, c'est pour ça que votre livre y plaît, « Les lieux du pouvoir » aux éditions Perrin, n'est pas dû au fait que nous sommes encore dans une société curiale, au sens que Norbert Elias a donné à ce terme. Une société de cours, en dépit de la République, en dépit de l'égalité républicaine. Oui, tout à fait, je pense qu'effectivement, vous l'avez compris, l'idée directrice de suivre, et ce qui apparaît en filigrame de cette grande enquête menée à une vingtaine de journalistes et d'historiens, c'est l'aspect immuable d'une dimension monarchique du pouvoir. Aujourd'hui, nous sommes dans une monarchie républicaine, ou une république monarchique, si vous préférez. Le système de cours, vous avez raison, est un des traits de ce régime. C'est-à-dire qu'il y a un grand paradoxe, c'est que la République a détruit la société de cours, mais paradoxalement, on a renforcé l'esprit. Et on le voit, cet esprit de cours. Dominique de Villepin avait écrit un livre sur ce sujet, qui était assez bien analysé d'ailleurs. Mais on voit dans ces chapitres, notamment, c'est très frappant, quand on regarde le protocole, notamment, qui subsiste dans l'avion présidentiel, mais dans d'autres lieux. Ce système de cours, oui, existe, et très prégnant encore. Absolument. Et donc, ces lieux de pouvoir que vous visitez avec les plumes journalistiques, mais aussi historiques, que vous avez rassemblées, ils se divisent, au fond, ils se subdivisent en deux morceaux. Il y a les lieux de l'exercice du pouvoir pur, où c'est le corps du roi surnaturel qui va exercer son emprise et son autorité. Référence, bien sûr, à la théorie de Skontorovitz, vous allez la développer tout seul, Sébastien Le Foll. Et puis, il y a des lieux, au contraire, où le corps se détend. C'est le corps physique du roi qui a le droit de faire un jogging quand il s'appelle Nicolas Sarkozy, ou d'enfiler son col roulé dans Air Force One sans avoir taillé sa barbe quand il s'appelle Emmanuel Macron. De bronzer à Brégançon. De bronzer à Brégançon, comme beaucoup de présidents. Et François Hollande, d'ailleurs, on avait vu les photos où il mettait un petit peu en scène sa détente estivale avec sa compagne d'alors, Valéry Trierweiler. Il était en short de bain, etc. Donc là, c'est le corps privé, le corps mortel du roi qui se donne... Et le corps malade. Il y a un châtir. Éventuellement, et qui se donne du bon temps. Oui, et il y a le corps malade au Val-de-Grâce où on s'emploie à cacher la faiblesse du monarque pour préserver la continuité du pouvoir et son immuabilité. Absolument. Alors là, on entre tout de suite. Chapitre 2, l'avion présidentiel. Nathalie Chouk, c'est une des grandes plumes du point que vous avez recruté quand vous dirigiez ce journal. Vous y avez attiré de très nombreux talents. Elle rappelle, parce que c'est important, Charles de Gaulle, il se déplaçait déjà dans un avion personnel, en quelque sorte. C'était la Caravelle. Sarkozy, c'était un A330-200 que ses détracteurs ont nommé très vite Air Sarco One, en référence, bien sûr, à Air Force One, l'avion du président américain. Et on peut dire qu'Emmanuel Macron a porté à son paroxysme cette espèce de sécession aéronautique. Il a vraiment un avion d'un confort absolu. Moi, je ne suis jamais entré dedans. Peut-être vous ? Oui, j'ai fait effectivement effectuer deux voyages dans cet avion. J'ai pu observer et vérifier tout ce que raconte, évidemment, Nathalie Chouk. Très bien informée sur le cérémonial qui préside à ces voyages officiels. Oui, on a projeté beaucoup de fantasmes encore sur cet avion, sur des travaux qui ont été pharaoniques, avec quasiment des salles de bain en marbre. Rien de tout ça. Quand on compare l'avion présidentiel français à l'Ilyushin de Poutine ou à Air Force One, rien à voir. C'est un reste quand même très modeste. Mais c'est intéressant. On se dit, mais un avion, après tout, qu'est-ce que c'est ? D'abord, c'est intéressant de voir comment la France est dirigée quand le président est en vol. Alors, vous le suggérez, le président de la République actuel, c'est un homme, on va dire, de la surclasse internationale. Donc, il considère que son avion doit être le prolongement de son bureau statique. Tout à fait. Et avant que ces travaux soient faits après le moment de la présidence de Nicolas Sarkozy, il faut bien se souvenir que, par exemple, le président de la République ne pouvait pas communiquer quasiment avec la Terre, si ce n'est à travers la radio du copilor. Tout à fait que ce n'était vraiment pas pratique. Aujourd'hui, les portables sont encore allumés, j'imagine. Non, ça fonctionne bien et les moyens de transmission fonctionnent. Donc, il y a la continuité du pouvoir qui s'exerce à bord de cet avion. C'était intéressant de voir comment ça se passait. Mais aussi, c'est de voir, là encore, la symbolique de cet avion. Ça a été un moment un petit peu de gloire internationale pour la France il y a quelques mois. C'est l'avion présidentiel français qui a transporté Vladimir Zelensky au sommet du G7 à Tokyo. Donc, il y a eu un moment. C'est un instrument diplomatique. Ces lieux, pour certains, on y reviendra, ont été l'instrument d'une diplomatie parallèle. Oui, alors vous le dites très bien. D'ailleurs, on peut penser que le président de la République qui a toujours voulu maintenir quand même dans un premier temps tout au moins l'équilibre diplomatique entre la Russie, agresseur de l'Ukraine et l'Ukraine démocratique, assiégée, qu'on le veuille ou non, par l'ex-armée rouge, a voulu se rattraper en quelque sorte en offrant l'apparat de son avion personnel, le siège en face de lui, au président de la petite république ukrainienne agressé. Donc, il y a aussi une dimension, vous avez absolument raison, de traitement diplomatique privilégié des hôtes de marque et on essaye d'effacer les avanis qu'on leur a fait subir. L'apparat sert à ça aussi. L'apparat sert à ça aussi. Donc, effectivement, c'est un lieu de pouvoir au sens propre du terme, pas seulement en raison de la présence du président, mais c'est aussi des cadeaux qu'il peut offrir à ses obligés ou à ses amis ou à ses alliés. Oui, le pouvoir, ce n'est pas seulement des actes. Ce sont des mots. On l'oublie très souvent, mais un discours politique est déjà une action politique. Absolument. Et la symbolique est aussi une action politique. Voilà. Et c'est pour ça qu'effectivement, dans la République française, en dépit de son caractère égalitaire, etc., de l'approfondissement de son caractère démocratique, on maintient, en quelque sorte, ces sanctuaires un peu séparés du commun des mortels qui sont justement l'incarnation dans la géographie, dans la spatialité du caractère un petit peu sacré du pouvoir. Dans ces lieux, que ce soit l'Élysée, Matignon, Versailles, s'incarne la vision que la France se fait de l'État, s'incarne aussi notre conception de l'art du gouvernement. Tout à fait. C'est frappant. Versailles, c'est Camille Pascal, raconte très bien ça, comment Versailles a été conçu comme à la fois une machine à gouverner et une machine à éblouir le monde. Alors absolument. Et donc, la galerie des glaces est encore utilisée, vous le savez bien, par les présidents lors des fameux congrès. Ils veulent en mettre plein la vue aux gens. Il faut dire comment il y a quelque chose, non ? Non, mais Macron, il s'inscrit parfaitement dans la poursuite en quelque sorte de cette grande tradition de la monarchie présidentielle. Peut-être encore plus. C'est-à-dire qu'il succède à un président qui a brandi sa normalité, comme l'argument politique. Vous pensez à François Hollande ? À François Hollande. Et on voit bien qu'Emmanuel Macron a réinvesti beaucoup le symbolique pour se démarquer de cette vision du président normal. On parle beaucoup de son inflation cérémoniale avec tous ses discours, ses commémorations. Il a réinvesti de nouveaux lieux. Il y avait le Panthéon, mais il y a maintenant la cour d'honneur des Invalides où tous les grands chagrins nationaux sont... C'est là, c'est devenu le lieu du recueillement pour affronter les chagrins de l'histoire immédiate. Vous savez ce que disent les méchantes langues. Vous savez ce que je dis les méchantes langues. Il y en a beaucoup dans Paris. Malheureusement, c'est comme ça. Vous les connaissez, on en connaît. Sébastien Le Foll, les lieux du pouvoir. Et donc, le président surinvestirait les commémorations aux Invalides pour cacher le fait qu'il n'a plus de projet transhistorique pour la France. Est-ce que ce n'est pas un peu vrai ? Alors oui, c'est un peu vrai, mais il est intéressant de voir que, je pense que le président de la République a plutôt renoncé à stopper les déficits publics. En revanche, le symbole de son second mandat sera la reconstruction de Notre-Dame. Absolument. Il a investi symboliquement, complètement, son second mandat dans la reconstruction de Notre-Dame qui devient un lieu politique, un lieu de pouvoir. Alors, ce qu'il caractérise, faisons une parenthèse, après on va revenir dans d'autres lieux. Sébastien Le Foll, nous commentons Les lieux du pouvoir, le livre collectif que vous publiez aux éditions Perrin qui est passionnant et qui est évidemment aussi une archéologie de la symbolique du pouvoir dans la France éternelle. Ce qui est intéressant chez Macron, c'est que cette sacralité républicaine qui est en fait héritière bien sûr de l'Ancien Régime, lui, il l'assume complètement. C'est-à-dire qu'il n'est pas gêné par ça. Oui, il l'a même théorisé. Il a expliqué dans une interview fameuse au 1 il y a quelques années à quel point la mort du roi pesait encore aujourd'hui sur nos institutions. C'est un homme de droite ? La psychologie ? Oui, je crois qu'il y a une part d'homme de droite chez lui. En tout cas, il y a très clairement une volonté de tisser un lien avec les Bourbons, les Orléans, Napoléon, de s'inscrire dans une lignée historique. Il est plus Peggy que Startup Nation en réalité, non ? Il est les deux, mais oui, il est aussi Peggy. Alors, on va dans une maison très secrète qui est au cœur du département de l'Essonne, dans une zone, on va dire semi-urbaine, mais en fait de campagne. Et je sais que beaucoup de premiers ministres successifs ne s'y sont plus. Le week-end, ils décompressaient notamment le dimanche avec leurs épouses respectives. On sait d'ailleurs que Manuel Valls allait beaucoup à Sous-Illabriche. C'est une petite commune. C'est la terre d'élection. On est dans l'Essonne. On est dans l'Essonne, c'est la terre d'élection. Effectivement, vous avez raison, là où vivent aussi ses enfants. Et donc, il allait dans cette discrète de la République que nous raconte l'Orlyne Dupont de l'Express. C'est intéressant parce que là, pour le coup, on n'est pas tellement dans les apparats de la République. On est plutôt dans des lieux où le corps mortel du roi ou de son vice-roi, chancelier, peut se détendre, j'allais dire, à l'étouffée de la vision panoptique de la presse d'aujourd'hui. C'est un lieu secret. Il n'y a pas de paparazzi, ils ne sont pas embêtés, etc. C'est vraiment un lieu secret de la République. Oui, il y a de hautes... Et donc, lieu, rappelons-le, qui est choisi par André Rousselet après l'élection de François Mitterrand pour y cacher sa deuxième, sa seconde famille. Oui, alors là, la plus récemment, ce n'était pas pour ça. C'était vraiment un lieu de détente des premiers ministres. Fillon, Fillon, il y est allé aussi beaucoup, non ? Oui, Fillon. Vous savez que Nicolas Sarkozy avait investi la lanterne qui était en principe la résidence des premiers ministres. Il a volé à ses premiers ministres la lanterne. Fillon, d'ailleurs, était assez mécontent, mais il a fait contre mauvaise fortune bon cœur. Apparemment, il nous dit avec la cave. Il aurait rapatrié la cave Matignon. Ah bah, Tugue du Haldenis est le grand fillonologue de la place de Paris, donc je crois qu'on peut lui faire confiance. On peut lui faire confiance, absolument. Oui, alors, ce lieu est resté quand même imprégné de l'histoire de Mitterrand car L'Auréline Dupont raconte bien comment il y a une tradition, il y a un gendarme qui avait été recruté à l'époque qui a évidemment veillé sur tous ses secrets et veillé sur cette propriété. Et François Mitterrand y a été très heureux, elle le raconte bien. et les premiers ministres qui s'y rendent en arrière ont toute cette même curiosité. Il y a ce rituel, on va se promener avec le gendarme dans le jardin. Il y a un jour, ils veulent en savoir un peu plus sur Mitterrand mais que le gendarme est resté mutique et c'est l'un des secrets les mieux gardés de la République, cet endroit. C'est ça. Et au fond, c'est un endroit sous-médiatisé par beaucoup d'aspects. Oui, qui est un des rares endroits qui résiste à l'ère de la transparence, de la surexposition qui était intéressé d'aussi un des... Alors, c'est un lieu anti-bling-bling on peut dire aussi. Anti-bling-bling. Anti-bling-bling. Mais d'ailleurs, regardez, la plupart de ces lieux à part Versailles, il n'y a rien de rutilant. Alors, l'Elysée, c'est quand même un peu bling-bling. Oui, un petit peu. Ça a été refait, la salle des fêtes, le salon doré. Mais Matignon, c'est mal commode. On ne peut pas dire que ça soit rutilant. C'est une sorte de garde de triage pour reprendre l'expression d'Edouard Philippe. Le PC Jupiter qui est ce bunker sous l'Elysée. On va l'évoquer. C'est Jean Guinel qui vous raconte ça. Oui, où se réunir le conseil de guerre. C'est une salle qui ne ressemble à rien du jour. Mais alors, c'est bizarre parce que l'article de Guinel sur le PC Jupiter est passionnant. C'est sous l'aile est du palais de l'Elysée. C'est de l'autre côté. Quand on va tout au bout du Faubourg Saint-Honoré sur la droite, on peut imaginer que c'est en dessous. Le président n'a que quelques mètres à faire dans des couloirs et des coursives pour s'y rendre en cas de péril nucléaire. Il peut déclencher une frappe. Il pourrait le déclencher depuis son bureau. Tout autre lieu. C'est vrai ça ? Rappelons-le. Il est toujours accompagné d'un aide de camp. Avec la mallette. Jean Guinel raconte d'ailleurs que c'est un lieu on voit bien de représentation. Alors Sébastien c'est intéressant parce qu'il y a ce lieu de représentation. Vous évoquez le scénario où l'Elysée est assiégée. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ? Et comment ce PC qu'on appelle comment dire le terrier de la peur ? C'est Giscard qui est surnommé. Il ne l'aimait pas ce lieu. Il ne l'avait fait restaurer. Obsidional au fond. C'est un lieu obsidional. Bunker qui est entré en service en 1940 sous Albert Lebrun qui a servi au moment de la guerre d'Indochine. Il y a eu une fuite fameuse. On avait accusé François Mitterrand. Giscard et Mitterrand n'utilisent pas trop. Effectivement, c'est Emmanuel Macron qui va organiser dans ce lieu les fameux conseils de défense et de sécurité nationale. Et l'employé, pas seulement pour des raisons militaires, mais au moment du Covid, on va voir le président laisser diffuser des images de conseils de défense qui se tiennent dans ce bon guerre. Alors là, on était au cœur de l'instrumentalisation, c'est-à-dire présenter un virus aussi dangereux soit-il pour les organismes affaiblis comme une guerre, c'était très démagogique. Oui, mais on est là pour donner ce lieu et là pour exprimer certaines gravités, solidarité et surtout pour permettre au président de la République de rappeler qu'il est le chef des armées, qu'il est donc le descendant du roi de guerre et du chef des batailles Napoléon. Alors, il écrit un guinel dans le recueil que vous dirigez qui est passionnant, que nous commentons les lieux du pouvoir aux éditions Perrin. Il écrit dans ses crises qui peuvent aussi survenir quand se produisent des catastrophes naturelles comme les inondations etc. L'État a tout prévu et les services présidentiels, salles Jupiter comprises, seraient transférés dans d'autres lieux préparés de longue date dont le château de Vincennes. Pourquoi vous n'évoquez pas justement à ce stade de la réflexion sur les situations de crise paroxystique où l'Élysée est assiégée par exemple et il faut tout transférer ? Pourquoi vous n'évoquez pas Tavernie ? Oui, parce que Tavernie c'est un endroit tenu secret mais très important dans la structuration des défenses militaires de la République. Alors la question s'est posée avec Jean Guinelle mais ce n'est pas là où est prise la décision. Nous avons sélectionné les lieux où mais pourquoi pas dans un prochain volume puisque nous nous sommes lancés dans une grande enquête qui couvrira deux voire trois volumes. On va explorer d'autres lieux de pouvoir et de contre-pouvoir en France. Et alors le contre-pouvoir justement il a ses lieux. Vous ne les évoquez pas, c'est logique. Là c'est une réflexion vraiment sur le roi, ses deux corps, les endroits où il se détend, les endroits où au contraire il est dans la para et la mise en scène. C'est quoi les lieux principaux du contre-pouvoir en France justement ? On peut m'imaginer beaucoup. On connaît le rôle des syndicats en France. Ils sont vraiment des contre-pouvoirs ou ils sont des relais de certains pouvoirs ministériels ? C'est aussi un contre-pouvoir. Il peut y avoir dans la magistrature ou d'autres domaines. Ce sera intéressant de voir là où s'exerce le contre-pouvoir dans notre pays. Mediapart, c'est un contre-pouvoir par exemple ? Oui, par exemple. Vous êtes sûr de ça ? Ou c'est un relais de certains pouvoirs qui les utilisent ? C'est l'un et l'autre mais c'est aussi un contre-pouvoir. Oui, je pense. Ça, ça sera intéressant de faire cette liste et d'imaginer le second volume, le deuxième volume. Et est-ce qu'il y a des partis politiques qui constituent des contre-pouvoirs aujourd'hui étant donné leur position sur le spectre et vis-à-vis de la Macronie ? Oui, alors il y a certains lieux qui seront intéressants à étudier pour expliquer l'ascension de Marine Le Pen. Je pense que Montreux-Tout est un lieu de pouvoir. On n'est plus aujourd'hui mais enfin, il a été le point de départ de beaucoup de choses. C'est intéressant ce que vous dites parce qu'on peut dire que Jean-Marie Le Pen dans sa vie politique n'a eu de cesse de mettre en scène son hyper-pouvoir familial de clan clanique en copiant quelque part les cérémoniaux de la République et notamment de l'Élysée. Il s'est mis sur cette colline légendaire des Hauts-de-Seine genre je surveille Paris avec mon oeil unique là. Donc il y a quelque chose effectivement de mimétique. Oui, mais lui il est encore d'une génération qui a mis en scène qui s'est mis en scène dans ses lieux. C'est intéressant de voir d'ailleurs la nouvelle génération que ça soit Jordan Bardella on est plus dans les vidéos TikTok pour le moment ce ne sont pas des personnages qui ont investi des lieux. Vous voyez même Gabriel Attal est-ce qu'on peut l'associer à un lieu ? Ça va venir parce que je dirais que le processus politique en France fait qu'à un moment ou un autre le pouvoir doit s'incarner dans un lieu et trouver sa traduction topographique. C'est très intéressant ce que vous nous dites Sébastien Le Folle on commente avec vous les lieux du pouvoir aux éditions Perrin livre collectif que vous dirigez il y a des gens il y a des théories du pouvoir aujourd'hui qui disent mais non justement cette spatialité traditionnelle est rompue par les hommes politiques post-modernes vous voyez les Matorenzi en Italie jadis aujourd'hui d'autres chefs d'état post-modernes ne s'incarnent plus dans les lieux ils sont tellement dans la globalité mondialisée qu'ils s'en foutent des lieux qu'est-ce que vous en pensez ? Ah je ne crois pas du tout en tout cas en France D'accord c'est intéressant je ne pense pas qu'on puisse un jour espérer devenir président de la république ou présidente de la république sans un moment ancré dans un lieu l'enracinement dans un lieu l'enracinement dans un livre aussi c'est indispensable aujourd'hui pour devenir président de la république alors oui Marie-Laure Delorme qui a signé le chapitre sur Saint-Germain-des-Prés qui a été le haut lieu du pouvoir littéraire et intellectuel car moi je souscris à la thèse de Mona Ouzouf la France est une patrie littéraire tout à fait notre politique est littéraire notre gastronomie est littéraire notre science est littéraire aussi et Saint-Germain-des-Prés a été le haut lieu de ce pouvoir-là un pouvoir déclinant mais néanmoins c'est là encore aujourd'hui où les politiques publient et d'ailleurs on peut se demander j'étais intrigué par cette analyse l'autre jour de ce différent aujourd'hui entre Emmanuel Macron et son ministre Bruno Le Maire est-ce qu'elle n'a pas des ressorts littéraires l'un ayant une carrière d'écrivain on nous vend on nous vend l'obsession du budget et si c'était l'obsession de la surface littéraire il y a une lecture littéraire je pense du pouvoir littéraire de cette rivalité alors ça ça voudrait dire qu'il y a donc une permanence de la patrie littéraire même chez des hommes politiques qui ne pratiquent plus en quelque sorte la littérature ou l'écriture de livres personnels qui les délèguent généralement comme on sait à dénègre dans la vie publique française regardez vous parliez de Jordan Bardella depuis plusieurs semaines Paris Bruyne la rumeur de la sortie d'un livre ce qui veut dire qu'il veut remplacer par cet exercice il sait que c'est un exercice indispensable il le sait donc il y aura un livre et je pense qu'il y aura bientôt un lieu qui incarnera alors on va terminer par là si vous deviez faire le best-of des hommes politiques à dimension littéraire parmi les vivants parmi les gens qui occupent la scène aujourd'hui vous diriez qu'il y a qui Sébastien Le Foll ? on a parlé de Bruno Le Maire c'est l'évidence je pense que chez le président de la république c'est une interrogation en tout cas ou peut-être une frustration une frustration oui alors ça l'est beaucoup moins évidemment alors ça l'est quand même vous parliez la semaine dernière de Jean-Luc Mélenchon avec l'excellent livre de Christophe Barbier il y a une dimension littéraire on peut évidemment être dans des accords avec lui mais il y a une dimension littéraire et historique de ce personnage et à droite vous vous en voyez ? on voit dans cette génération Wauquiez je pense c'est quelqu'un qui a une culture littéraire Lysnard des gens comme ça oui Manuel Valls à gauche c'est quelqu'un d'imprégner aussi de cette culture là c'est incontestable merci beaucoup Sébastien Le Foll d'avoir fait un tour par Radio J à très bientôt je rappelle donc les lieux du pouvoir aux éditions Perrin Shabbat Shalom Sous-titrage Société Radio-Canada